Vrai Voix Sud Radio, 17h-19h, Christine Bouillaud. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue les amis, c'est parti pour les Vrai Voix des JO sur Sud Radio avec nos Vrai Voix exceptionnelles comme chaque soir, les membres du collectif des championnes et des champions français que je vais vous présenter dans un instant à un plateau féminin ce soir, mais aussi une soirée rythmée par le programme de ce vendredi des Jeux Olympiques, une finale de judo à suivre pour Teddy Riner, tous les espoirs de médaille d'or pour le judo français qui repose sur les très larges épaules du français, car Antoine Mazère, malheureusement, Romane Dicot, il y a quelques instants, a échoué aux portes de la finale, mais elle va aller chercher le bronze. Exactement, dans moins d'une demi-heure, Romane Dicot remontera sur le tatami pour aller chercher une médaille de bronze olympique, elle ne parviendra pas à aller chercher l'or olympique, la médaille qu'il manque en individuel, mais elle essaiera en tout cas d'aller ramener une médaille pour l'équipe de France et juste un petit peu plus tard, aux alentours de 18h10, prenez rendez-vous, on suivra ensemble la finale de Teddy Riner, lui qui va essayer d'aller chercher un quatrième titre olympique à 35 ans. C'est à suivre et on a la chance avec nos vraies voix ce soir exceptionnelles de pouvoir suivre ça et d'analyser ça avec Marie-Claire Restou qui est avec nous ce soir. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir. Alors championne olympique de judo, faut-il encore le rappeler ? Bien sûr. Quand on est comme ça, on est comment là ? Quand on passe le dernier step et qu'on sait qu'on est dans une heure et demie sur le tatami pour une finale olympique ? J'espère que Teddy est serein, il a l'air en tout cas, et puis c'est la marche qu'il ne faut pas rater, donc il faut se concentrer, se mettre dans sa bulle, et puis se concentrer uniquement sur ce qu'on a à faire pour que la victoire arrive. Et surtout, le personnage qu'il est, il sait exactement ce que lui a à faire, il n'y a aucun doute là-dessus ? Oh, je pense, je pense. Mais on fait quoi ? On écoute de la musique ? On dort ? Alors ça, c'est très variable, suivant les personnes. Moi, je sais que je ne voulais surtout pas m'isoler, j'avais besoin de discuter avec les gens, etc. Donc un quart d'heure avant, je pouvais parler cuisine, pop-up ou shopping. Et puis, il y en a qui se mettent complètement dans leur bulle, qui écoutent de la musique, qui s'isolent complètement. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la personnalité de chacun. Autre vraie voix des JO ce soir, membre du collectif des championnes et des champions français, là aussi, palmarès extraordinaire. Et j'avoue qu'on n'avait jamais eu ça, quelqu'un qui vient à notre émission en vélo et en tenue, c'est Marion Cligné. Bonsoir Marion, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, double médaille d'argent aux Jeux Olympiques, 96 et 2000. C'était facile d'arriver à Paris avec le vélo, de circuler avec un vélo ? Écoute, honnêtement, ça craint un peu sur les petites routes étroites, avec les voitures qui viennent en face et la piste cyclable. Mais il y a des pistes cyclables quand même. Oui, mais la piste cyclable, c'est sur la route, en face des voitures. Et là, je dis à Hidalgo qu'elle n'aime pas les cyclistes. Moi, elle ne m'aime pas en tout cas. Parce que faire ça, j'ai montré quelques doigts à quelques voitures en passant, parce que c'était chaud. Alors, vous êtes avec nous, parce qu'ensuite, demain, on va démarrer l'épreuve de cyclisme sur piste pour les garçons. Dimanche, ce sera les filles dans Paris. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Avec beaucoup de belles images en perspective. Gilles Gansman, journaliste médias Sud Radio. Bonsoir, Gilles. Je suis venu en Vélib. En Vélib. On fait la course au retour. Avec nous également, depuis chez lui, l'héros. On le remercie, c'est Patrick Vignal. Bonsoir, Patrick. Il n'est pas encore arrivé, Patrick Vignal. Judoka également. Judoka également, c'est vrai. Ancien député Renaissance, il y en a beaucoup de choses à lui dire dans nos deux débats, avec des questions à lui poser, évidemment. Le premier débat avec vous, mes chers vrais voix. Ce sera pourquoi la France est-elle si forte en judo ? Alors, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant que les finales et les demi-finales soient battues, soient gagnées. Mais la suprématie du judo français se confirme encore à l'occasion de ces Jeux de Paris. Est-ce que c'est une réelle domination ou manque de concurrence ? Marie-Claire, vous allez pouvoir nous éclairer. Et puis tout à l'heure, après l'info de 18h sur les coups de 18h30, la folie qui s'est emparée autour de ces JO, la France se pique réellement à ces Jeux olympiques. Alors, est-ce que c'est parce que le climat politique en France est étouffant qui fait que ces Jeux sont un immense succès populaire ? Autrement dit, est-ce que les gens ont besoin de se réjouir et de décompresser et de changer aussi d'air et de penser à autre chose et d'avoir ces belles images ? On entendait dans l'Info Sud Radio tout à l'heure 90 000 billets vendus chaque jour et on va dépasser tous les records de vente de billets, toutes Olympiades confondues. Le record, c'était à Londres et la France va dépasser largement ce palmarès. On va également faire un petit coucou à notre auditeur du jour qui s'appelle Frédéric, qui est à Paris. Bonsoir Frédéric. Bonsoir et bonsoir à tous ces extraordinaires sportifs. Eh oui, on a un plateau toujours de grande qualité. Alors, vous êtes sur Paris, Frédéric. Oui. Il paraît que les Parisiens ne reconnaissent plus Paris. Oh, ben oui, parce qu'on a un Paris quasi sans voiture, donc on ne reconnaît pas beaucoup Paris, mais c'est agréable. Et les gens sourient et sont heureux et se parlent. Les serveurs sont aimables, la police est sympa. Les transports fonctionnent bien. Tout est merveilleux. La vie en rose à Paris, Frédéric. Ce sont des jeux extraordinaires. Vous savez, on a travaillé des années pour que ce soit comme ça. On entendait, bien sûr, tout ce qui était dit, qu'on n'y arriverait pas, qu'on n'était pas capable, que c'était un gâchis, etc. Nous, on savait que ce serait beau et on avait besoin que les sportifs soient beaux et ils l'ont. Ils l'ont été, les sportifs français, ils sont beaux. Ils brillent et ils font briller Paris. Et tout le monde est heureux et on le voit. Moi, je suis tous les jours dans la rue, sur les sites. Les gens sont heureux. Il y a un engouement extraordinaire. Je crois qu'on ne s'y attendait pas, d'ailleurs, un tel engouement. On avait déjà une petite idée, parce que nous, les jeux ont commencé le 8 mai à l'Anseille. Oui, parce que je rappelle que, juste pour nos auditeurs, et je n'ai pas précisé, pardonnez-moi, Frédéric, vous êtes directeur des opérations de sécurité, d'un des principaux sponsors des JO, auditeurs de Sud Radio. Et donc, vous avez vu de l'intérieur aussi la montée en puissance, j'allais dire, de ces jeux. Exactement. Ça fait des années qu'on prépare avec les services de l'État, avec Paris 2024, tout le monde a travaillé vraiment main dans la main, que ce soit les services de l'État, les sociétés privées, les grands sponsors, dont je représente l'un d'entre eux. On a travaillé main dans la main, avec les plus grands professionnels, pour ma partie à moi, c'est-à-dire pour la sécurité, avec vraiment le souci que ces jeux soient beaux. Et pour que ces jeux soient beaux, il faut qu'ils soient en toute sécurité. Il faut que les gens puissent être, que les sportifs, déjà les premiers concernés, puissent se dire, voilà, dans leur tête, être complètement dans leur jeu, sans avoir à être inquiets pour une raison ou pour une autre, et que les gens qui viennent au jeu, ou au départ sur le relais de la flamme, puissent y aller sans inquiétude. Et ça a été le cas. C'est un pari réussi. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui ont fait du geo-bashing, Frédéric ? Eh bien, je leur dis, vous voyez, la France, on est ce qu'on est. Comme l'a très bien dit Tony Estanguet dans son discours pour le 26, les Français ne sont jamais d'accord sur rien. Et c'est vrai, on n'est jamais d'accord sur rien, on se dispute beaucoup, on se dispute tout le temps. Mais quand il s'agit de se réunir pour quelque chose de plus grand que nous, plus haut que nous, on sait le faire. Et là, on a fait une démonstration extraordinaire au monde entier. Moi, j'étais avec des équipes étrangères, des équipes de futurs Jeux Olympiques qui ont été époustouflées de ce qu'on est capable de faire. Il y a un génie français, il y a un génie français dans l'organisation, il y a un génie français chez nos sportifs, il y a un génie français au cours. Alors Frédéric, vous êtes notre auditeur du jour, vous restez avec nous. Et je voudrais rajouter à ce que vous dites quand même, parce qu'on les voit, on sait qu'ils sont là. Parce que quand on assiste aux Jeux Olympiques, on ne peut pas les manquer. Et moi, je vous réfère vraiment à un immense coup de chapeau à ces 45 000 bénévoles, je rappelle, qui font effectivement tourner cette machine olympique. Ils sont là. L'autre jour, quand ils faisaient un soleil de plomb dans Paris, il y en avait qui s'assuraient que les gens pouvaient mettre de la crème. Ils étaient avec des tubes de crème pour ne pas qu'ils prennent des coups de soleil, qu'ils boivent de l'eau. Ils vous guident, ils avancent, ils vous donnent le sourire. Ils sont absolument incroyables, parce que certains sont très loin des épreuves et très loin des compétitions. Ils ont beaucoup de déplacements, ils doivent trouver à se loger. Et 45 000 volontaires qui ont tous le sourire. Vraiment, je pense que c'est aussi une des clés de cette réussite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Claire. Moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est ça la magie des Jeux. C'est-à-dire que l'objet même rassemble des gens qui prennent des congés pour être volontaires, qui se sont inscrits, qui ont fait un certain parcours pour en arriver là. et franchement, juste pour notre plaisir et notre joie. Donc, c'est chouette. Ils sont incroyables avec les touristes, avec tout le monde. Je les ai vus, moi, distribuer des bouteilles d'eau aussi, d'être présents sur les coups de chaleur. C'est vraiment formidable. Et puis, on peut aussi saluer les ambianceurs qui font un travail. Il y en aura une la semaine prochaine. C'est vrai ? Oui, oui, oui. C'est la première fois qu'il y a des ambianceurs sur les Jeux olympiques. Et il y a une parité complète sur les ambianceurs, sur ceux qui mettent de l'ambiance dans les stades et qui font monter ce qu'on appelle le suspense ou qui occupe le temps entre les temps et les speakers. Et là, il y a homme-femme à 50-50. Alors, justement, parlons d'ambiance. Je vous propose qu'on aille faire, à quelques minutes de la finale olympique de Teddy Riner, un tour vers un autre endroit absolument incroyable en termes d'ambiance. C'est le Club France. C'est du côté du parc de la Villette où s'est glissé ce très malin Clément Arion parce que c'est là qu'il faut être ce soir, évidemment. Bonsoir, Clément. Bonsoir, Christine. Bonsoir à tous. Ça va ? Vous n'avez pas trop chaud ? Il fait chaud dans ce Club France. C'est ce que j'allais dire, Christine. Il fait assez froid dans les salles de compétition où la clim est à fond. Mais au Club France, il fait chaud. Il fait chaud, je peux vous le dire. Oui, il fait chaud. Alors, l'ambiance monte, évidemment. Ce soir, c'est quasiment à guichet fermé, la Villette. Ah oui, c'est rempli. Bon, là, tout le monde s'est un petit peu assis parce qu'on a vibré, évidemment, sur cette demi-finale de Teddy Riner. Le Club France qui a explosé au moment de ce hippon magistral du Français. Une maman qui est venue avec ses fils m'a dit qu'on a l'impression qu'il est invincible, ce Teddy, et qu'il gagne tout le temps. Eh bien, on verra bien. Encore une petite marche pour Teddy Riner. On va suivre, évidemment, la finale ici dans une petite heure. Ça a réveillé tout le monde parce que juste avant, petite douche froide avec la défaite en demi-finale de Romane Dicot en plus 78 kilos chez les femmes. Tout le monde est allé un petit peu souffler et puis on est allé se rafraîchir parce que c'est une grosse soirée qui nous attend. Donc, avec Teddy, avec Léon Marchand, on va suivre Romane. On s'est un petit peu enflammé aussi avec Bilal Benama en boxe il y a quelques minutes. Voilà, au Club France, on s'enflamme pour tous les sports et surtout pour tous les représentants français. Il ne faut pas grand-chose au Club France pour s'ambiancer. En tous les cas, Clément Arion vous retrouvera tout à l'heure, justement, quand on suivra cette finale de Teddy Riner et nous, dans un instant, on va aller en direction de Marseille pour féliciter deux femmes en or que je dis, moi, je dis en or. C'est Charline Picon et Sarah Steyer. Elles sont médailles de bronze en voile cet après-midi. Elles sont décrochées cette médaille. Elles étaient les seules à y penser. Elles doivent monter sur le podium dans quelques minutes. On les aura avant, juste avant qu'elles montent sur le podium sur Sud Radio. Ne bougez pas, on se retrouve juste après. Les vraies voix Sud Radio 17h-19h, Christine Bouillaud. Les vraies voix des JO sur Sud Radio avec les championnes et les champions français qui sont avec nous ce soir. Marion Cligné, Marie-Claire Restou et autres championnes que l'on va accueillir avec vraiment, vraiment toutes nos félicitations. Elle est médaillée de bronze avec sa collègue Charline Picon. C'est Sarah Steyer depuis Marseille. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir. Bonsoir la Bordelaise. Félicitations. Bravo. Bravo. Il y a des légendes du sport qui vous écoutent, Sarah Steyer. Alors vous remportez avec Charline cette finale de cette discipline. Médaille de bronze. Médaille de bronze. Médaille de bronze, qu'est-ce que j'ai dit ? Remportée, mais c'est presque. C'est remportée. Remportée pour la France, c'est une belle médaille. Parce que peu de gens croyaient quand même en ce duo. Exactement. Personne ne croyait en vous, vous avez dit. C'est vrai ça ? Comment c'est possible ? Oui, bah oui. Notre préparation olympique a été un peu compliquée. Les sélections se sont faites à l'arraché avec une mauvaise place aux championnats du monde. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait de podium de la préparation olympique, sauf après la sélection en l'église championne d'Europe. Donc je pense qu'effectivement, les personnes ne croyaient en nous. Je pense que nous, on croyait très très fort en nous. On savait qu'on était capables de le faire. Mais voilà, le projet, il était fini. Moi, j'ai arrêté cinq ans après Rio. J'ai deux enfants. Charline ne connaissait rien au bateau. Donc on a eu trois ans pour réaliser ce projet fou. Elle a décroché une médaille. Donc on peut comprendre ce qu'elle pensait que c'était pas possible. Oui, parce que Charline, elle a déjà été médaillée olympique, mais c'était en planche à voile. Et vous, c'est votre première médaille. Le duo était, on va dire, parfait finalement, parce que vous aviez chacune peut-être une revanche à prendre. Oui, moi, j'avais une revanche parce que trois JO et puis des places de cinq, de six. Et voilà, une grosse déception à Londres. Donc la médaille, elle me manquait. C'est pour ça que ça m'a motivée de repartir après ces cinq ans d'arrêt. Et puis c'était une évidence de repartir avec Charline. Pour moi, c'était un partage. Elle est maman aussi. Donc incroyable. Cette histoire, elle est vraiment à fond. Oui, elle est incroyable. Parlez-nous de cette course sur le plan d'eau de Marseille que vous avez réalisée. Oui, on a fait une semaine superbe. On était toujours première ou deuxième. Et puis il y a eu du vent les deux derniers jours. Donc c'est vrai que les étrangères sont venues un peu à notre niveau, en point. Voilà, on est légères. On savait que nous, le petit temps, c'était notre force et le vent un peu moins. Aujourd'hui, on a une course dans du vent. On est lourde, qui est prêt à notre trousse à aller s'employer pour nous battre. Donc le choix du départ était un peu stratégique pour ne pas se faire courir et être obligé d'aller à droite parce que la tactique, c'était la gauche. Et voilà, on avait trois bateaux devant nous et nos trois adversaires étaient devant et il fallait absolument repasser devant l'Undel pour monter sur la boîte. C'est ce qu'on a fait. C'est vrai que moi, pendant toute la médaille, j'ai pensé au rêve de Charline qui a rêvé ça la veille du premier jour de notre brigade en me disant Sarah, on sera bronzées. Et effectivement, je m'accrochais à ça en me disant tu vas l'avoir ta médaille, tu vas l'avoir ta médaille et elle sera de bon. Donc c'est incroyable. Parlez-nous aussi, c'est les Jeux à la maison mais c'est à Marseille et pourtant, il y a une ambiance absolument incroyable de ce que l'on ressent aussi à travers les compétitions de voile. Ah oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude d'être médiatisé ou d'avoir du monde comme ça qui nous encourage. Donc là, sur la digue, il y avait nos familles, nos proches, nos amis, nos enfants qui étaient là à crier quand on partait sur l'eau, quand on revenait de la journée. Ça nous a fait pleurer à chaque départ, à chaque retour. Donc ça nous a porté ce qui vous a fait pleurer aussi et moi je trouve que c'est tellement super. C'est la belle histoire des JO. C'est vos compagnons qui vous ont demandé en mariage toutes les deux une fois la course terminée ? Oui, alors... Bon, toute la France est au courant comme ça. Oui, c'est ce que je vois. À la fin, c'est au courant. Donc du coup, oui, moi je savais que si j'avais une médaille d'or ou d'argent, ils nous demanderaient un mariage. Donc quand je suis sur le bateau à la fin de la médaillerée, j'ai dit à Charine Bon, il ne va pas m'épouser. Et comme on arrive et qu'ils se prennent tous les deux dans les bras et qu'ils écoutaient les filles, on a un truc à vous dire et qu'ils se mettent à jour, ben là... Bon, là, c'est parfait, quoi. Et là, vous avez dit bien sûr, oui, ça aurait été impossible autrement. Ça aurait été impossible autrement. Et vous êtes à quelques minutes du podium, là, c'est ça ? Oui, on va bientôt monter, là. Donc on va vous laisser vous préparer pour ce podium olympique. Mais je pense que Marie-Claire Estou, qui est avec nous en studio, Marion Cligné, qui l'une est championne olympique, l'autre double médaille d'argent en jeu, elles ont peut-être un petit mot pour vous ? Ah ben oui, déjà, bravo. Et puis c'est Marie-Claire à l'appareil. Et puis elles sont, finalement, une image qui prouve que quand on a envie de faire quelque chose et quand on a une volonté, ben, on y arrive. Parfois, ça prend du temps. Mais je trouve que leur histoire, elle est super belle. Et puis moi, je leur souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Beau mariage. Et Marion ? Oui, ben, je dirais quand on veut, on peut. Et vous êtes tous les deux la preuve de ça. Et grand bravo à vous deux. Et puis, longue vie en mariage. Vous allez venir à la cérémonie de clôture ? À Paris ? Oui, on vient à la cérémonie de clôture. Vous allez passer par le Club France avec vos maris ou pas ? Futur, futur ? Oui, moi, ce n'était pas prévu. Ah si, il faut y passer. Vous allez voir, vous allez adorer. En tous les cas, toutes nos félicitations, Sarah Steyer et Charline Picon, qui sont donc médaillées de bronze en voile depuis ce matin. Vous avez apporté la 28e médaille au compteur de la France, du tableau des médailles de la France, qui se situe au moment où vous avez été médaillé. Deuxième au tableau, on vous souhaite une très belle soirée, bonne continuation surtout. L'une est Charentaise et l'autre est Bordelaise. On est entouré Charentaise. Elle s'entraîne à la Rochelle. Elle s'entraîne. Et même le stade Rochelais a mis un petit message tout à l'heure. Mais quand on s'entraîne, bien sûr, du côté de la Rochelle, du côté de la côte atlantique, on est obligé de gagner. C'est incroyable, la cérémonie de clôture avec tous les champions médaillés, avec les rugbymen, avec tout le monde. Ça va être incroyable. Alors, on a le compteur des médailles parce qu'on a un instant médaille à faire aussi parce qu'on suivait effectivement Romane Dicot qui avait bien l'intention de ne pas repartir bredouille de ses Jeux Olympiques. Elle a fait qu'une attaque vraiment franche. et puis, elle a fait tomber son adversaire sur le dos. Donc, un hippon sans conteste avec un no-uchigari bien embarqué. Et franchement, moi, je suis très très heureuse pour elle. Et puis, on a vu toute sa famille qui l'a réconfortée, y compris le président de la République qui est venu la féliciter. Donc, c'est très très chouette pour le judo français et pour l'équipe féminine en particulier. Il manque la médaille d'or pour le judo français. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle arrive. Attendez, quelques... Grosse de gueure encore et ça... Allez, on va se retrouver dans un instant. Je voudrais saluer également Patrick Vignal qui est avec nous depuis l'Hérault. Patrick Vignal, bonsoir Patrick. Est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Patrick Vignal, ancien député. Ancien député renaissance et judokin, encore faut-il le rappeler dans votre jeunesse. Dans votre jeunesse, ancien sportif de haut niveau aussi. On va revenir avec vous et nos invités, nos vrais voix des JO sur ce judo français. Qu'est-ce qui explique une telle domination finalement sur le continent ne serait-ce qu'européen de ce judo français ? On en débat tous ensemble en attendant la finale de Teddy Riner. On aura nos trois mots des JO ou pas Antoine Mazet ? Aujourd'hui. On peut les faire, on peut les faire. On reviendra bien sûr, j'en parlais sur ce mariage-là, on y reprendra un petit peu en plus en détail. Plainte également et le mot diffuseur. Voilà, les trois mots. Décidément, ces jeux réunissent ceux qui s'aiment. Parce qu'il y a une demande d'un mariage sur un... Bah oui, mais Céline Dion sur la tour Eiffel. C'était la symbole. C'était le mot Thomas Jolie également. Le mot Thomas Jolie. Formis, formis, formidables. Alors là, on va y aller. Allez, on est plein d'idées ce soir. On est très en forme mais surtout, on va se retrouver dans un instant juste après ça avec nos vraies voix des JO. Marion Cligné, Marie-Claire Restou. Vous ne bougez pas sur Sud Radio. A tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Christine Bouillot. Avec les vraies voix des JO, ce soir, les membres du collectif des championnes et champions français autour de la table. Ce soir, Marie-Claire Restou, championne olympique et championne du monde de judo. Marion Cligné, double médaillée d'argent aux Jeux olympiques 96 et 2000. Excusez du peu. Nous a rejoint également Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, ancien judoka également. Gilles Glansman, journaliste médias à Sud Radio et Antoine Mazère, journaliste sport à la rédac de Sud Radio. Dans un instant, on va s'interroger sur cette domination du judo français. Est-ce que c'est une question, on va dire, de problème de concurrence ou au contraire, c'est la logique compte tenu de ce qui a été fait pour permettre aux athlètes de performer ? Mais tout de suite, ce sont vos trois mots des JO de la journée de ce vendredi, Antoine. Les vraies voix Sud Radio. On commence par... Par mariage. J'ai perdu mes fiches, je suis perdue là. Même si on a eu Sarah Steyer tout à l'heure il y a quelques minutes au téléphone, on voulait vraiment en parler parce que c'était la belle histoire de la journée, peut-être même des Jeux olympiques. Et oui, les athlètes françaises Charline Picon, Sarah Steyer qui ont remporté la médaille de bronze ce matin en voile juste après leur podium. Elles ont toutes les deux été demandées en mariage par leurs conjoints. Ce sera sans doute l'une des plus belles histoires de ces Jeux olympiques. Ça s'est déroulé à Marseille, lieu de la voie. Les deux compagnons ont directement posé ensemble le genou à terre. Elle nous le disait, Sarah, il y a quelques minutes à 37 ans pour sa première médaille olympique. Elle a dit oui car pour elle, ça devait dépendre du résultat. Elle l'a dit, moi, c'était l'or ou l'argent pour que mon mec m'épouse. Donc je me suis dit, c'est foutu. Mais finalement, les deux conjoints se sont ensemble, réunis et même avec une médaille de bon, ça va célébrer peut-être un futur mariage dans les mois à venir. C'est très bien. Peut-être elle se mariera avec la médaille ? Peut-être. Peut-être, peut-être. À Marseille, peut-être. Ou à Royan. Ou à la robe de mariée. Deuxième mot. Oui, il est un peu moins gai celui-là, c'est le mot plainte parce que comme la DJ Barbara Butch, la DJ française lors de la cérémonie d'ouverture, c'est Thomas Jolie, le directeur artistique de cette cérémonie qui a porté plainte auprès de la brigade de répression expliquant être la cible sur les réseaux sociaux de messages à menaces et injures, critiquant son orientation sexuelle et ses origines israéliennes supposées à tort. Une enquête a été ouverte. On rappelle que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a apporté son soutien à Thomas Jolie. C'est vraiment le rendez-vous des haters, comme on dit parfois. Oui, c'est sûr. Et puis Anne Hidalgo a dit ce fut pour Paris une fierté, un honneur de pouvoir compter sur son talent pour magnifier notre ville et dire au monde ce que nous sommes. Hier, aujourd'hui et demain, Paris sera toujours aux côtés des artistes. Est-ce qu'on peut passer à autre chose que de revenir sur la cérémonie d'ouverture un jour ? Peut-être que ça serait pas mal. Mais on est en cas des haters quand on menace de mort, quand on veut tuer quelqu'un et qu'on essaye de mettre son adresse sur Twitter et de lancer des menaces. Patrick Vignal, vous l'ancien élu que vous êtes ce déferlement de haine qui arrive comme ça, simplement suite à une cérémonie qui est artistique, ça vous inspire quoi ? Vous savez, ça m'inspire qu'on a quand même une société qui est de plus en plus privée et vous, chère Christine, qui faites des mariages directement à la radio, s'ils pouvaient m'aider à marier Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Marine Tondelier, Emmanuel Macron. Je suis ravie d'abord de saluer vos invités, particulièrement Marie-Claire. C'était la bête noire de mes élèves. J'ai le souvenir de Marie-Claire à Ouskal, championne de France universitaire, elle me bat en quart de finale une élève, elle m'en bat encore une autre en finale. Je suis désolée Patrick. Je lui pardonne à votre Marie-Claire préférée. Écoutez, c'est vrai que je suis certain d'une chose, c'est qu'il faut prendre ces menaces au sérieux. Je pense que c'est plus possible de laisser passer ce genre de choses. Ces Jeux Olympiques nous montrent que la France peut s'aimer, nous montrent que les Françaises et les Français, qui peuvent être des gaulois réfractaires, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain Emmanuel Macron, sont capables aussi de faire corps, de faire union. Et c'est vrai que quand je vois les Fidjiens, rappelez-vous, le rubis à sept qui se mettent à genoux pour recevoir la médaille, quand je vois l'entraîneur de l'équipe de France qui fait rentrer Antoine Dupont à la fin pour marquer un essai, je me dis que tout n'est pas perdu et j'aimerais, chers amis, que la classe politique ait un petit peu de hauteur et d'alent comme les sportifs de haut niveau, notamment en judo. Vous savez, en judo, quand vous perdez, vous prenez une fessée, vous saluez l'arbitre et vous saluez l'adversaire qui n'en est pas un, qui est un partenaire. Voilà comment devrait marcher la classe politique mais on en est très loin. Attendez, on va revenir parce qu'on a encore un mot des JO à faire. Juste pour finir, c'est important, je pense que si la scène, d'un point de vue religieux, on avait mis que des sportifs en tenue de sportifs, ça aurait posé aucun problème. On aurait trouvé ça magnifique et incroyable de voir les sportifs qui représentent la scène. C'est de là, je rappelle que c'est de là. qui ont posé problème, c'est que c'était soit des drag queens ou autres, elle est là la réalité. Je vais vous raconter juste une anecdote puisqu'on est là-dessus. L'équipe de France de Handball a joué avec des t-shirts roses ce matin, des maillons, ils ont gagné. Voilà, c'est un choix, ils étaient en rose mais simplement, je dis ça comme ça, immédiatement sur Twitter, enfin sur X, un déchaînement de réactions pour dire c'est quoi ces couleurs, la France c'est le bleu, c'est le blanc, c'est le rouge et je ne vais pas plus loin dans ce qu'on a pu lire éventuellement. Voilà où on en est et parfois c'est fatigant. Dernier mot, diffuseur. Oui justement, le diffuseur officiel a repris ses caméramans pour éviter les stéréotypes et le sexisme. C'est Yanis Exerchos, le directeur général du diffuseur officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024. Son objectif est clair, mettre en valeur les athlètes féminines pour ce qu'elles sont des sportifs de très haut niveau. OBS, qui est le diffuseur officiel des JO, appelle ainsi ses cadreurs à filmer les athlètes masculins et féminins de la même manière pour mettre fin à la transmission stéréotypes et de sexisme. Il déclare, malheureusement, dans certains événements, les femmes sont encore filmées d'une manière qui permet de constater que les stéréotypes et le sexisme persistent, même dans la façon dont certains opérateurs de caméras cadrent différemment les athlètes hommes et femmes. Oui, parce que 100% des cadreurs sont des hommes. Non, 100%, il y a beaucoup de femmes à la transmission. Non, c'est pas France Télévisions, là, on parle de... Sur l'OBS, il n'y a aucune femme sur OBS, c'est que des hommes qui font les images. Oui, absolument. Incroyable. Et pour finir, il y a un journaliste d'une radio concurrente qui a été enlevé par ce qu'il avait dit sur une sportive qu'elle pouvait tout faire, qu'elle pouvait faire la vaisselle, la cuisine, et le ménage et la serpillère. Donc, il a été enlevé de l'antenne et la radio a dit en question qu'elle ait fait attention, mais c'est quand même incroyable de dire ça à l'antenne. Et puis, il y a eu également sur un commentateur australien la même chose. Et donc, il y a aussi ça à faire attention aussi aux commentaires qui sont un peu faciles. Absolument. Alors, on va ouvrir notre débat, mes chers vrais voix, sur la qualité des performances du judo français avant, allez, une petite demi-heure à peine de cette finale olympique. Peut-être ce premier titre olympique qui manque pour l'instant à cette Olympiade, Marie-Claire. mais globalement, est-ce que ça veut dire que le rugby français, le judo français, le judo français est à ce point de performance et de technicité qu'aujourd'hui, il va dominer, il a dominé et il va dominer encore longtemps ? C'est une recette magique ? C'est une recette sur le long terme ? C'est quoi qui permet cette réussite ? Je pense que c'est une conjugaison de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a un vrai beau vivier, c'est-à-dire qu'on a un maillage de clubs dans tous les départements de France et d'Outre-mer qui fait des émules et je pense qu'avec les résultats de cette année, la rentrée dans les clubs de judo va bien se passer. On sera peut-être même obligés de refuser du monde, j'espère que non. Et puis, on a un bon vivier et puis on a une organisation fédérale qui encourage et qui tend à organiser la montée en gamme et en compétences sportives avec des sports-études, avec un INSEP qui accueille toujours les meilleurs judokas de France. Et donc, je pense que c'est un ensemble de choses. Mais il y a aussi tout un corps d'enseignants qui, à chaque niveau, apporte quelque chose. Moi, j'ai commencé dans un tout petit club avec un enseignant qui m'a fait aimer le judo et j'ai commencé pas pour devenir championne olympique mais pour simplement aimer le judo et faire du judo. Et puis, progressivement, j'ai changé de club, j'ai fait sport-études, je suis allée à l'INSEP et à chaque étape, j'ai trouvé des enseignants qui m'ont apporté des choses différentes et qui m'ont permis de continuer à progresser de façon permanente jusqu'à décrocher des grands titres. C'est vraiment un ensemble de choses et je pense que Patrick Vignal pourrait aussi en témoigner. Juste avant, il y a eu aussi, il ne faut pas que vous soyez modeste, des icônes incroyables qui ont donné envie. Dont Marie-Claire Restou. Moi, je ne connaissais pas du rien au sport mais Marie-Claire Restou, je connaissais son nom, ce qu'elle faisait. C'est la même chose pour Douillet. David Douillet était un ambassadeur incroyable, Thierry Ray. Il y a eu 3-4 personnes comme ça qui ont été des images iconiques. Il y a eu des pionnières, nous on est arrivés plus tard. Quand vous êtes gamin, ça donne envie. Vous avez envie, on vous admire. On a commencé en 92, les femmes. C'était en démonstration à Séoul en 88 avec Brigitte Dédier. On remet les choses. Quelques noms dont on se souvient. À Barcelone, il y a eu Cécile Novak et Cathy Fleury qui ont décroché l'or et puis moi, ça m'a donné envie donc j'ai suivi. C'est si simple. Patrick Vignal, cette réussite, cette excellence du judo français, est-ce que ça a aussi poussé tous les autres sports ? Parce qu'il y avait aussi pendant un moment beaucoup s'interroger sur la méthode du judo français et ça a été très souvent cité en exemple pour augmenter la performance des autres sports français. Vous savez, je pense que le judo, c'est plus qu'un sport, c'est un art martial. Je veux dire, il se passe quelque chose quand on fait du judo. Marie Claire le disait. Moi, j'ai eu le plus grand club de France de judo avec 1200 licenciés. Il y a eu des icônes David Douillet, Cécile Novak, Cathy Fleury, Brigitte Dédier et surtout, il y avait plus que des enseignantes, il y avait des professeurs du judo. Tout le monde a fait du judo dans sa vie. Moi, j'ai souvenir que les parents ont amené leurs gamins parce qu'ils partaient au style. Le gamin voulait apprendre à chuter. Si vous voulez, le judo, c'est un art de vivre et franchement, ça ne s'est pas dévoyé. Et donc, entre les icônes qu'on a eues, les enseignants, les sports-études, l'INSEP, si vous voulez, la performance au judo, c'est 10% des 600 millicentiers. Mais dans ces 10%, il y a 10% de gens qui ont le cœur aussi grand que l'univers. et c'est la force du judo où encore une fois, il n'y a pas d'adversaire au judo, il n'y a que des partenaires et chaque fois, vous voyez rarement des histoires de bagarres sur un tatami. Vous savez, j'ai été le fer de lance pour la reconnaissance du MMA, les arts martiaux dans les cages. J'avais passé une soirée d'ailleurs avec Jean-Pierre Trippé, que vous connaissez avec Jean-Luc Rouget et j'ai voulu légaliser moi le MMA mais je voulais lui donner la même emprunte que le judo, c'est-à-dire le respect de l'autre et c'est pour ça que ce judo a été formateur pour les hommes, pour les femmes. Alors, je ne sais pas ce qu'en passe Marie-Claire, on perd par contre des adultes en ce moment et on perd quelques ados qui se sont tournés sur l'art martial qui est facile, vous savez, avec aujourd'hui ces chaînes de réseaux et d'infos, on aura un vrai combat à la rentrée de récupérer des adolescents aussi dans nos clubs qui porteront des vraies valeurs. Et ça, je pense que c'est un objectif qui est commun à tous les sports puisque l'adolescence, on sait que c'est un moment charnière dans la vie des jeunes et donc, c'est vrai pour le judo mais c'est vrai aussi pour tous les sports. J'ajouterais, parce que ce que dit Patrick, c'est très très juste, en fait, on n'est jamais ancien judoka. Quand on est judoka un jour, on est judoka toujours. C'est un état d'esprit, il l'a bien dit, c'est un art martial mais c'est une philosophie avant tout. Marion Cligné, là aussi, modèle, exemple, le judo, quand on est sportif, on les regardait de près comment ils s'entraînaient, comment ça se passait ? Écoute, moi, j'ai grandi aux Etats-Unis donc le judo n'est pas vraiment dans la culture là-bas. Je suis arrivée en France en 90 et au premier JO, c'était Barcelone, j'ai découvert le judo et pour moi, c'était vraiment comme il disait, un art de vivre. j'ai connu pas mal de jeunes qui se sont mis au judo pour le rugby, pour apprendre à faire des prises, à faire tomber quelqu'un et puis ça m'a toujours intriguée, j'ai toujours trouvé ça intéressant et surtout, j'ai toujours entendu les jeunes dire exactement ce que Marie-Claire a dit, c'est que leur prof de judo était captivant. Inspirant ? Oui, inspirant, captivant, ça les a donné cette envie de continuer plus loin et de voir jusqu'à où ils pouvaient aller. Teddy Riner, il a combien de chances, pourcentage tout à l'heure des crochets l'or ? C'est un extraterrestre ? Il va gagner. Moi j'espère 100%. Mais c'est un ex-Marie-Claire Estou et il va gagner mais c'est un extraterrestre. Enfin, tous les superlatifs ont été utilisés mais il faut se rendre compte... Surtout pour la catégorie des lourds, tous les superlatifs sont autorisés. Oui. C'est un très jeune combattant qui va affronter Teddy Riner, c'est le sud-coréen Kim Mi-Jong, 23 ans, il avait profité de l'absence de Teddy Riner tout lundi des plus de 100 kilos au Mondial à Abu Dhabi pour devenir champion donc c'est quand même un très jeune combattant qui va affronter Teddy Riner. Et il passe combien ? Plus de 100 kilos. Et je pense qu'à ce stade il y a aussi un effet psychologique. C'est-à-dire que Teddy il a tellement gagné de grandes compétitions que maintenant il suffit qu'il monte sur le tapis que les autres déjà ils ont peur mais ils ont perdu à moitié. Ils n'ont pas envie de faire tomber son pédestal. C'est impressionnant. dans la tête. Voilà, psychologiquement c'est compliqué pour eux. Et quand il arrive sur un tatami il est le maître des lieux. Le tapis bouge. C'est comme ça qu'on gagne. C'est aussi comme ça qu'on gagne. Il y a une partie physique mais il y a une partie aussi psychologique non négligeable. Je dirais même que l'aspect mental est primordial sur la très haute compétition comme les Jeux Olympiques. C'est ce qui fait la différence. Oui, ça a été le premier Teddy Riner à avoir un accompagnement mental. C'est lui qui a vraiment lancé et qui ne s'en est pas caché en tout cas qui l'a médiatisé. Alors on va continuer notre débat autour de ça nous dire ce que ça vous procure aussi de voir du judo à la télévision ces épreuves olympiques sur les tatamis ces combats on en parle depuis le début des vrais voix des JO c'est Frédéric qui est toujours avec nous notre auditeur du jour. Frédéric, vous ne bougez pas parce qu'on est obligé de faire une petite page de pub une pause comme on dit et vous allez nous dire ce que vous ressentez quand vous voyez ces combats de judo cette discipline cet art martial parce qu'effectivement c'est un art et on oublie un peu ce côté-là et ça ferait du bien à certains de s'y mettre c'est pas faux à tout de suite Les vrais voix Sud Radio 17h-19h Christine Bouillaud Les vrais voix des JO avec les membres du collectif des championnes et champions français ce soir autour de la table Marie-Claire Restou championne olympique de judo Marion Cligné double meillet d'argent au jeu 2,96 et 2,000 on est également avec Patrick Vignal ancien député Renaissance mais également ancien judoka Gilles Gansman journaliste Sud Radio journaliste média Antoine Mazer alors on est aussi avec Frédéric notre auditeur depuis Paris Frédéric sur ce débat sur ce que procure le judo cette suprématie du judo français qu'est-ce que vous en dites vous ? Déjà comme français c'est que j'en suis grâce à tous ces sportifs ces grands sportifs particulièrement fiers et je pense que beaucoup de français me rejoignent dans cette fierté qu'on a pour le judoka ce judo est un sport et vous l'avez très bien dit avant c'est un sport complexe c'est un beau sport un de mes fils on a fait de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans avant de s'orienter après vers des études qui lui ont mangé tout son temps donc il a été obligé de laisser un peu de côté ce judo mais il a grand ayant grandi avec le judo il nous a fait grandir avec ce judo on a appris ce sport qui est fait de respect respect des règles respect des autres comme ça a été très bien dit tout à l'heure c'est pas des adversaires en face mais des partenaires dans des clubs et notamment lui où il a il a été pendant quand même de longues années la GCMA de Maison-Alfort un club qui mettait très haut et très en avant les valeurs liées à la discipline et au respect à l'écoute de ces entraîneurs qui sacrifiaient leur temps leur week-end pour ces enfants pour les faire grandir à travers le judo et je crois qu'en France le judo a pris une place un peu moi qui suis plutôt un ancien rugbyman a pris une place un peu particulière un peu comme celle du rugby et ça fait partie maintenant des grands sports et des grandes fiertés françaises grâce à tous ceux la génération de maintenant la génération d'avant monsieur Vignal Thierry David Douillet on a grandi avec eux nos enfants ont grandi avec eux et le résultat est là avec cette finale qui se profile puisqu'on voit que Teddy Riner est dans le couloir qui est prêt pour sa finale Antoine Mazère ça va démarrer dans quelques minutes maintenant dans quelques instants sur Sud Radio on va vivre bien sûr cette finale pour Teddy Riner pour décrocher ce quatrième titre olympique à 35 ans les combats qui ont été plus vite que prévu ils avaient annoncé une finale aux alentours de 18h09 et il est 17h50 et la finale qui va déjà commencer dans quelques instants ils sont dans le couloir et on va vous tenir bien sûr au courant alors moi je voudrais qu'on aille au Club France où se trouve Clément Arion quelle est l'ambiance quand on voit arriver Teddy Riner sur le grand écran avec l'ensemble des supporters français je viens de vivre je viens de vivre une belle scène Christine tout le monde était assis ici au Club France et puis on a vu Teddy Riner dans ce couloir et bien tout le monde s'est levé d'un coup et puis là ça commence à monter écoutez l'ambiance on est chaud ici au Club France et tout le monde croit en une médaille pour Teddy Riner alors on va suivre ça si vous le voulez bien avec Teddy Riner Antoine Mazère est-ce qu'on peut raconter un peu qui il va affronter avec vous Marie-Claire alors le coréen moi je ne le connais pas particulièrement oui c'est quand même un des favoris pour situer il a 23 ans c'est un très jeune combattant c'est Kim Mijong 23 ans et on le rappelle tout à l'heure on en parlait il avait profité de l'absence de Teddy Riner tonnant d'études des plus de 100 kilos au Mondio l'année dernière à Abu Dhabi pour devenir champion du monde donc c'est face au champion du monde que Teddy Riner va s'affronter tout à l'heure le français lui dans leur unique duel il avait gagné au Golden Score c'était au Grand Chelem de Paris donc forcément la dernière fois qu'ils se sont affrontés et c'était en France c'était à Paris c'était au Grand Slam de Paris et c'était Teddy Riner qui avait remporté au Golden Score donc un match très compliqué qui attend le français mais qui a déjà un avantage psychologique alors mesdames, messieurs donc il est 17h51 ce combat de Teddy Riner celui qu'on attend évidemment mais comme Léon Marchand mais Teddy Riner c'est vraiment l'apogée de sa carrière de pouvoir décrocher cette nouvelle médaille d'or de l'Olympique ce qui est quand même quelque chose de colossal Marie-Claire sur le plan sportif c'est énorme c'est énorme il n'y a pas assez de superlatifs pour qualifier ça en tout cas les combattants s'avancent et montent sur le tatami donc ça va démarrer dans quelques secondes et avec oula ce regard de Teddy Riner et c'est parti c'est parti c'est parti il a l'air inquiétant c'est parti donc ils se connaissent ils se connaissent déjà alors donc 3 minutes 38 encore à jouer et Teddy Riner qui va affronter son adversaire le coréen 3 minutes et peut-être plus 6 affinités pour une médaille olympique c'est un combat pour le titre pour Teddy Riner pour une nouvelle fois montrer la domination du judo mondial sur les épaules du français c'est 140 kg on est chez les plus de 100 kg les poids lourds du judo mondial et là Marie-Claire on a un affrontement de taille supersonique quand même donc là le combat démarre il se jauge ils essaient de poser les mains sur le kimono puisque si on ne pose pas les mains on ne fait pas tomber l'autre donc et la position des mains est très très importante parce que c'est ce qui va permettre de déplacer son adversaire dans un sens ou dans un autre on voit que Teddy cherche à monter sa main bien haut derrière à l'épaule du coréen de façon à à bien le maîtriser et pouvoir engager ses techniques favorites tout à l'heure il nous a fait un magnifique Osotogari on va voir s'il va réitérer cette technique ou en sortir une autre 3 minutes 3 minutes encore à tenir pour ce combat toujours 0 à 0 entre Teddy Riner et le coréen et Maté de l'arbitre pour l'instant ça s'observe on a l'impression quand même le coréen a tenté une technique d'épaule mais sans grand succès il s'est vite écroulé face à la pression la pression des mains c'est pas les mêmes gabarits non Teddy est beaucoup plus grand le coréen est plus petit plus ramassé donc généralement les petits ils ont des techniques d'épaule donc les hippons seoïnage morote seoïnage tout ce qui passe en dessous du centre de gravité de l'adversaire en même temps 2m04 pour Teddy Riner c'est dur de faire plus grand quand même 140 kg lui l'enfant de la Guadeloupe qui vient représenter le porte du qui avait allumé la vasque olympique il y a quelques jours en mission avec Marie-José Pérec 2 minutes 14 ça s'observe pour l'instant entre Teddy Riner et Kim Monjong 23 ans très jeune combattant et pour l'instant on voit le coréen qui va quand même très vite au sol voilà qui a retenté une technique une technique d'épaule mais il n'a pas déplacé Teddy il faut dire que pour le déplacer c'est pas facile donc comme il n'y a pas de déplacement il n'y a pas de mouvement donc il n'arrive pas à l'embarquer il l'embarquait sur son dos ça fait déjà 2 minutes 2 minutes de combat on entend les encouragements Clémorion au Club France la folie elle est énorme ah c'est énorme c'est énorme écoutez ça ça y est on pousse on pousse pour Teddy Riner on espère qu'il va le faire ici au Club France on est un petit peu sous pression aussi je vous l'avoue il a ses mains placées allez déjà plus de 2 minutes 15 de combat il est pas mal Teddy là voilà il va lancer il manque un petit chouïa c'est à dire qu'il n'a pas tiré suffisamment la manche pour faire tourner l'autre mais c'était une tentative bien vue premier maté deuxième maté de l'arbitre les deux combattants qui vont se replacer il reste 1 minute 30 toujours 0-0 si le score en reste là on ira au golden score entre Teddy Riner et le sud-coréen Kim Jong-Jung 23 ans pour aller chercher ce titre olympique ce titre qu'il rêve Teddy Riner depuis des années maintenant et ses Jeux Olympiques même s'il aura d'autres ambitions dans quelques années aller jusqu'aux Jeux Olympiques peut-être de Los Angeles en 2028 mais le présent c'est maintenant poussé par cette ambiance à l'aréna Champs-de-Mars on sent que là Teddy a une mission battre le Coréen il a l'air bien à Teddy il est solide il est solide sur ses appuis il est solide sur la façon dont il pose les mains sur le kimono le Coréen a fait une attaque mais une attaque plus pour se dégager de l'emprise de Teddy donc là il faut qu'il fasse lâcher la manche là il n'est pas très bien voilà il met l'engagement quand même Teddy on le sent on le sent il met l'engagement il monte sa main bien derrière le col du Coréen 45 secondes là il est bien il faut falloir déclencher une attaque il faut falloir déclencher quelque chose peut-être pour Teddy Riner pour aller marquer les premiers points dans ce combat 37 secondes encore à jouer pour l'instant 0-0 les deux combattants qui s'observent il y a peu d'attaques il y a pour l'instant peu de choses mises en place parce que c'est dur là c'est vraiment dur pour Teddy Riner il n'est pas en danger il n'est pas en danger mais il n'arrive pas forcément il y a le premier chilo qui tombe pour le Sud-Coréen pour les deux et c'est normal parce qu'en fait ils ont les mains placées mais ils n'attaquent pas ni l'un ni l'autre donc c'est normal jusqu'ici maintenant il faut qu'il replace ses mains et puis qu'il lance une attaque comme il sait faire et on va voir ce qu'il va nous proposer Teddy Riner voilà Teddy Riner le hippo champion olympique champion olympique Teddy Riner voilà à 16 secondes de la fin du combat Teddy Riner qui renverse son adversaire sud-coréen Kim Jong-un incroyable et qui devient pour la quatrième fois champion olympique chez lui à Paris incroyable performance il était attendu troisième fois en individuel Teddy Riner répond présent quatrième fois champion olympique trois fois en individuel et une fois avec l'équipe de France et on s'en souvient de ses images comme elles étaient belles ah c'est vraiment un très 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 grand champion il a usé son adversaire pendant les trois premières minutes et demie jusqu'à voilà jusqu'à l'attaque fatale pour le Coréen il est très content on le voit il saute il est très très content allez on file tout de suite au Club France Clément Arion racontez-nous ah quelle ambiance quelle ambiance Christine c'est tout simplement exceptionnel on a commencé à mettre la musique pardon on part en ambiance boîte de nuit voilà une eau là dans le Club France incroyable Teddy Riner incroyable tout le monde est en folie ici et on est très heureux pour lui Christine ah oui on est très heureux effectivement cette carrière absolument colossale de Teddy Riner alors on va y revenir dans un instant on va avoir vos avis à tous vos réactions il y a des judokas autour de cette table il y a des gens qui aiment le sport aussi on va s'arrêter parce qu'on va faire l'info de 18h sur Sud Radio on rappelle donc Teddy Riner champion olympique à l'instant pour la quatrième fois 35 ans troisième médaille d'or individuelle une médaille d'or par équipe c'est un palmarès qui est sans commune mesure absolument incroyable aujourd'hui en tous les cas c'est le roi de Paris ce soir il avait dit il l'a fait il n'y a pas d'autre chose à souligner et là il est en train de fêter ça avec ses supporters et on va y revenir dans un instant sur Sud Radio c'est les vraies voix des JO jusqu'à 19h ne bougez pas en compagnie de nos vraies voix des JO ce soir avec nous vous l'avez suivi en direct ce titre olympique de Teddy Riner juste avant l'info de 18h il accroche une nouvelle médaille d'or au tableau des médailles françaises Teddy Riner qui a une longévité exceptionnelle 16 ans se sont écoulés depuis ses débuts dans le monde de l'olympisme Marie-Claire Restou notre vraie voix ce soir elle aussi championne olympique donc voilà qu'une seule fois olympien un jour olympien toujours Marion Cligny également double médaillé d'argent au jeu de 96 et 2000 avec vous également Gilles Gansman journaliste médias à Sud Radio Antoine Mazer journaliste sportif à Sud Radio également avec nous le judoka homme politique que vous êtes Patrick Vignal vous avez suivi alors on va faire un petit tour de table sur le phénomène Teddy Riner parce que il y a certes la personnalité la longévité mais je dirais qu'il y a aussi le charisme du personnage est-ce qu'il le dégage alors Marie-Claire je me tourne vers vous sans doute que vous êtes celle qui le connaissait le mieux autour de cette table ou que vous l'avez vu éclore surtout et vous l'avez vu arriver assez toute quand il était bébé enfin petit un grand petit quand on le voit on ne sait pas s'il a été bébé on imagine qu'il a toujours été grand et costaud oui oui il a une longévité incroyable mais c'est aussi la catégorie des lourds c'est un peu comme en boxe c'est toujours un peu la catégorie reine et c'est vrai qui sont moins moins soumis à des régimes par exemple alimentaires où certaines dans les petites catégories les gens durent moins parce que il y a le travail sur le poids etc Teddy n'a pas ce problème là et puis il a un gabarit qui fait que il est au-dessus du lot physiquement il est au-dessus du lot mentalement il a construit son mental de super champion au fil des années et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui il est encore là et il nous a montré à quel point il pouvait mettre par terre les meilleurs du monde on l'appelle le gargantua des tapis 11 titres mondial consécutifs Marion cligné aussi pour vous quand même si c'est pas la même discipline mais légal en cyclisme est-ce qu'il y en a de cette envergure ? je sais pas ça me vient pas tout de suite mais il y a quelque chose qui m'a marqué c'est quand on a vu l'adversaire en attente il avait l'air inquiet alors que Teddy avait l'air bon allez c'est un autre jour another day at the office comme on dit un autre jour au boulot on y va et bim ça s'est fait il avait l'air vraiment serein dans le vélo oui on peut dire pour Jacquard chez les hommes et Demi Wollering chez les femmes elle va peut-être regagner le tour cette année lui il a fait pas comme si rien n'était mais bon il attaquait tout le temps même quand il n'avait pas besoin juste pour remettre un peu de distance à Vengard mais toutes les deux championnes et surtout anciennes athlètes de très haut niveau comment on parvient à rester à ce niveau d'excellence aussi longtemps et est-ce qu'on a la même excitation est-ce qu'on a le même envie une fois qu'on a tout gagné de continuer à gagner de ne pas vouloir partir sur une défaite ça je crois que c'est propre à chacun parce que la motivation chacun a ses centres de motivation Teddy visiblement réussit à chaque étape à chaque nouvelle olympiade il arrive à trouver de la motivation qu'il permet de rester à très très haut niveau et ça franchement c'est pas forcément facile à faire parce que parce que quand on a tout gagné on peut se dire que le prochain coup on ne peut que perdre donc moi j'ai vécu ça un peu en 97 quand j'étais championne du monde et championne olympique et qu'il y avait les championnats du monde à Paris je me suis dit si tu perds devant ton public ça craint et du coup je me suis motivée en me disant je suis déjà championne du monde je suis déjà championne olympique donc j'ai montré ce que je valais mais si genre mets une là ça va être bon et en fait je pense que Teddy se motive comme ça en disant encore une encore une encore une est-ce que quand on est en haut on a peur de l'échec on se dit on veut encore on a toujours faim on a toujours faim pour plus donc c'est souvent ça qui fait pousser pour aller encore plus loin tu te donnes ça tu veux ça et de la compétition de trop c'est toujours la question qui est posée je pense qu'en général on le sait tu avais dit quelque chose tout à l'heure est-ce que c'est c'est facile de toujours avoir envie quand la motivation est plus là quand tu ne te poses pas les bonnes questions ou tu sais que tu y vas parce que c'est une obligation c'est là où c'est fini quand tu te sens tu te culpabilises parce que tu ne t'es pas entraîné il n'y a pas les bonnes raisons saines et cette envie ça ne vient pas du coeur ben là c'est fini Patrick Vignal je me tourne vers vous avant d'aller au Club France et voir le programme de la soirée avec Clément Arion bon quand on a connu le judo comme vous on connait les sacrifices qu'il faut faire et que vous regardez le palmarès et la longévité de Teddy Riner ça fait partie des sportifs qui entrent dans la légende enfin on ne sait plus très bien quel mot utiliser d'ailleurs vous savez je pense qu'on me disait Marie-Claire que le problème du judo c'est aussi la perte de poids on a beaucoup de judokas qui doivent perdre 3, 4, 5 kilos et ça use l'avantage de Teddy la première des choses c'est que très tôt il a compris que le mental c'est 80% du combattant et vous savez et dans la vie y compris dans la vie politique le mental c'est indispensable la deuxième des choses il a un physique hors norme la troisième des choses il a une excellente technique et il me semble en plus que c'était dit on voit qu'il joue vous savez quand il vous dit l'important c'est de participer mais de gagner aussi je pense qu'il a tous les ingrédients du judoka et du sportif hors norme et en fait le vrai débat quand même c'est d'être à Paris vous imaginez quand vous avez la France entière qui vous soutient vous ne pouvez pas perdre et moi j'étais quasiment convaincue qu'il finirait demi-finale et finale en mettant un nippon parce que vous êtes porté par la foule vous savez c'est indispensable d'avoir une nation qui vous suit surtout dans cette période dont on a quelqu'un de joueur qui a compris qu'il fallait le mental qui se donne des sacrifices et qui n'a pas trop de poids à surveiller voilà qui était d'Ireneur mais moi je connais son vrai secret et alors ? c'est parce qu'il est gourmand il est gourmand de médaille et de bonbons il est gourmand tout court aussi il m'a fait faire il est gourmand tout court vous savez je suis obligée d'aller vous avez un paquet de bonbons dans son centre je suis obligée d'aller tout de suite parce qu'on va faire une pause au Club France avant de perdre définitivement dans la folie de cette halle de la Villette Clément Arion qui est au milieu des supporters quel est le programme de la soirée parce que ce ne sont pas les seuls potentiels médailles de la soirée qui vont faire chavirer public de bonheur mon cher Clément et oui c'est pas fini on est actuellement devant le volleyball l'équipe de France qui est menée 2-7-0 Christine on fait un peu grise mine ici au Club France ensuite on aura l'escrime l'épée par équipe pour le bronze à 19h30 à partir de 20h on va peut-être suivre un petit peu de BMX avec nos favoris français qui sont en demi-finale et ensuite on passera évidemment à la natation Florent Manodou finale du 50m nage libre 20h30 20h43 ensuite Léon Marchand le grand Léon Marchand évidemment en finale du 200m 4 nages et puis je pense qu'on va suivre le football évidemment France-Argentine quart de finale à 21h et puis il y a aussi Maxime Grousset en demi-finale du 100m papillon en natation mais je pense qu'on va mettre le football ce soir au Club France France-Argentine ça se loupe pas vous allez être fatigué après tout ça donc voilà le week-end arrive mais le week-end sera très olympique va être chargé comme on dit voilà allez on s'arrête un court instant et on se retrouve tous ensemble mes chers vrais voix Marie-Claire Restou Marion Clignier Gilles Gansman Antoine Mazère également avec nous Patrick Vignal qui est avec nous depuis l'Hérault et on va se retrouver juste après la pause on va ouvrir notre débat c'est de cette folie des JO qui s'est emparée semble-t-il du pays mais d'un peu plus que le pays comment expliquer ça les médailles l'ambiance l'organisation mais si c'était pas aussi le climat politique c'est le débat qu'on aura tous ensemble dans lequel on était et qui fait que les Français finalement ont envie de souffler ou tout simplement d'être heureux c'est pas mal aussi comme programme je sais pas ce que vous en pensez allez on y va à tout de suite Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Christine Bouillaud Les Vraies Voix des JO ce vendredi de Jeux Olympiques une semaine quasiment déjà de compétition avec nos Vraies Voix des JO ce soir les membres du collectif des championnes et champions français Marie-Claire Restaud championne olympique du judo Marion Clinier double médaillée d'argent au jeu en 96 et 2000 Patrick Vignal également est avec nous dans un instant on va le retrouver aussi Gilles Gansman journaliste médias à Sud Radio Antoine Mazer journaliste sportif à Sud Radio alors on est un petit peu Antoine je me tourne vers vous parce qu'il faut refaire un petit point là on a un petit point médaille il s'est passé des choses il s'est passé quand même beaucoup de choses et bien déjà on a eu une médaille d'or on l'a vécu ensemble Teddy Riner a conquis l'or sa quatrième médaille olympique également on peut rajouter Charline Picon et Sarah Steyer en voile ça c'est la médaille de bronze également les bleus en saut d'obstacle médaille de bronze et en judo Romane Dico a remporté elle aussi la médaille de bronze donc ça fait quatre médailles pour l'instant pour l'équipe de France on passe devant les britanniques et ça on tombe des médailles devant les britanniques ça me fait plaisir on est du coup troisième derrière la Chine et les Etats-Unis qui commencent eux à s'envoler la Chine et les Etats-Unis déjà la France troisième et qui grâce au judo neuvième médaille remportée par le judo français on en parlait tout à l'heure c'est le sport qui rapporte pour l'instant le plus de médailles à l'équipe de France bientôt on va passer aux épreuves par équipe mais c'est vrai que quelle satisfaction ce judo et comme tout à l'heure nous le disait Clément Rayon il va y avoir des très grandes chances de médailles tout à l'heure avec notamment la natation et on suivra les sportos alors je fais juste une petite parenthèse dans notre émission on m'adresse à Patrick Vignel ancien député Renaissance vous connaissez bien Emmanuel Macron qui avait mis on va dire on en avait parlé dans cette émission et ça avait choqué pas mal d'athlètes cette sortie d'Emmanuel Macron à l'Elysée après les Jeux de Tokyo il avait dit il va falloir un peu en gros faire un peu mieux et beaucoup plus qu'est-ce qu'il doit se dire avec cette collection de médailles qui tombe tous les jours vous savez je pense qu'il y a eu des périodes difficiles vous voyez bien qu'on a une classe politique en décomposition et je pense que ça fait du bien aux français ça fait du bien aux politiques et aux présidents de la république je vois bien enfin moi j'échange souvent avec lui il a réussi ce pari Christine et franchement même moi je m'étais posé la question d'une cérémonie sur la scène je m'étais posé la question du Grand Palais la question de faire Versailles et en fait c'est exceptionnel parce que vous liez le sport de haut niveau la culture le patrimoine et l'émotionnel donc c'est une belle réussite mais elle n'est pas due qu'à la classe politique elle est due aux françaises aux français aux sports français qui avaient envie de rayonner et vraiment je suis convaincue que la période anxiogène que nous vivons a donné aussi aux français l'envie d'avoir encore plus d'oxygène l'envie de s'aimer et l'envie de faire ensemble Patrick vous n'avez jamais fait de corps à corps avec le président dans des prises de judo ou de lutte comme on a pu voir sur les photos vous n'êtes jamais pris corps à corps je ne vais pas vous mentir il était venu deux jours chez moi dans ma circo trois fois d'ailleurs deux jours mais ce n'est pas le même gabarit moi je suis à 95 kilos je pense que le président doit être à 72 on est 12 il fait de la bourse il fait de la bourse en plus donc oui mais est-ce que on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez bien mais est-ce que quand je vous posais la question qu'est-ce qu'il doit se dire avec cette pluie de médailles françaises est-ce qu'il se dit égoïstement c'est tout bénef pour moi non je ne pense pas que ce soit bénéfique Christine parce que il faut qu'on fasse attention aussi les politiques que ce ne soit pas de la récupération le vrai débat qu'on a là c'est qu'on a une France qui s'aime on a une France qui est même dans la main et pas dos à dos mais la trêve politique vous connaissez les politiques ce sont des renards surtout en ce moment donc début septembre je vous fais le pari qui sera le PM parce que vous avez vu que bientôt il y aura plus de premiers ministres candidats que des lecteurs qui vont voter moi ce qui m'intéresse et je le dis à vos collègues sur le ouais mais je pense aux sportifs justement est-ce qu'ils n'ont pas l'impression d'être récupérés par le politique qui vient de s'afficher un peu partout vous savez moi j'ai deux casquettes et Marie-Claire le disait je suis judoka on est judoka à vie avant même d'être non politique et donc moi je veux garder cette éthique moi ce qui m'intéresse c'est qu'on s'intéresse vraiment au sport de haut niveau et on pourra discuter des retraites des sportifs de haut niveau parce que c'est bien aujourd'hui de donner sa vie parce que quand vous faites du sport de haut niveau vous le savez Christine vous donnez votre vie souvent les adolescents n'ont pas de jeunesse dans les sport-études et une fois qu'ils sont avec des médailles moi j'ai envie qu'ils soient reconnus à leur juste milieu pour tout ce qu'ils donnent pour la France et c'est le message que j'aurais envie de dire au président de la République qui me paraît important aimons nos sportifs c'est bien de les solliciter c'est mieux de les soutenir dans leur carrière et après leur carrière et après leur carrière et après leur carrière et surtout après leur carrière et après leur carrière et on pourra remarquer Christine que la personne qui est candidate à devenir Premier ministre de la France Insoumise n'a fait aucun tweet de félicitations à nos sportifs français j'attends encore son premier tweet félicitons est-ce que c'est pas à double tranchant de surfer vous plaisantez quand vous voulez être candidate quand vous voulez être candidate à être Premier ministre bien sûr mais alors vous pouvez pas non plus jouer dans l'autre camp dès qu'il y a un truc qui va pas bien sur une compétition qui se déroule à 95% très bien dire vous faites vous-même un tweet de félicitations félicitations aux français fiers de la France enfin je sais pas Patrick vous voyez Christine vous voyez le problème que l'on a dans la classe politique française c'est dur ce que je vais dire parce que je suis en colère je vais vous dire je vais vous dire c'est de l'indécence comme vous le dites cher monsieur enfin quand même c'est la France qui gagne c'est la France avec nos drapeaux c'est la France différente mais au même titre que ceux qui critiquent le fait que la France joue avec des maillots roses etc enfin quand même de quoi on parle Christine c'est 11 milliards d'investissements les retombées vont être moi je suis pas fière quand je suis dans l'hémicycle à l'Assemblée j'ai honte d'avoir une écharpe quand je vois ces pingouins mais comment on peut que ce soit Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon comment on peut pas se dire d'être fière bordel de la France cette France debout qui gagne qui réussit on peut pas faire un tweet mais vous savez pourquoi Christine parce qu'ils se disent je veux pas qu'Emmanuel Macron gagne une médaille de plus mais Emmanuel Macron il est plus là dans 3 ans moi mes sportifs ils seront là ces mecs qui tous les jours sur des tatamis ou sur des vélos montrent une France conquérante une jeunesse qui rouille au bas des immeubles qui peut servir voilà à quoi sert le sport de haut niveau attention j'avais une question pour Patrick on partage les mêmes valeurs évidemment et finalement qu'est-ce qu'on peut espérer après ces jeux parce qu'on voit bien que l'engouement les français ils sont heureux on est là avec une France qui gagne etc qu'est-ce qu'on peut espérer en termes d'héritage pour le sport français demain parce que les médailles c'est je te dis Marie-Claire oui Marie-Claire c'est notre faute les sportifs on ne sait pas on ne sait pas se vendre et je crois que c'est important ce que je te dis moi je vois bien je vais te raconter une histoire en 2012 quand j'arrive à l'assemblée il y a une salle de muscu un soir j'arrive en débardeur en short je vais m'entraîner je passe la porte j'ai deux huissiers qui m'en sèrent en me disant mais vous allez où monsieur ben j'ai dit je suis parlementaire excusez-moi on n'est pas habitué à des parlementaires qui se mettent au sport donc si tu veux je pense que c'est bien aujourd'hui le président est dans son rôle mais moi j'attends de l'état une vraie place du sport moi j'étais enseigné en STAPS et au CRES aujourd'hui quand tu es professeur de gym c'est la dernière route du carrosse ça suffit moi les judokas on faisait des cours à la prison on faisait du travail dans les écoles il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui le sport et la culture sont des éléments essentiels pour construire nos enfants et je crois que les politiques n'ont pas mis assez d'argent et n'ont pas mis assez d'énergie et d'émotion sur le sport j'espère que nous le saurons on est d'accord on pourrait faire le grand parti des sportifs je suis sûre qu'on arriverait à... ben voilà c'est lancé allez le GPR et Marie-Claire première ministre exactement on a tout trouvé on a la solution on a la solution mais qui vient de nous voir on a la solution on est tous d'accord Marie-Claire PM voilà parce qu'elle est où au président parce qu'elle est aux entes le président et on a tous les ministres dans le collectif vous ne bougez pas on continue cette discussion fort intéressante aussi parce que effectivement on est à moitié des jours on a 31 médailles c'est à dire qu'on est quasiment à ce qu'on avait fait lors des derniers JO il reste encore une semaine et un peu plus de compétition et surtout on va revenir sur cet immense succès populaire il y en a à qui ça ne plaît pas visiblement ils trouvent que c'est encore pas assez mais que tout vrai-t-il que cet immense succès populaire que sont ces Jeux Olympiques en termes d'audience en termes de chiffres en termes de plaisir de plaisir des Français enfin je ne sais pas comment on peut qualifier ça est-ce que c'est pas le on va dire le revers de toutes ces années ou ces mois politiques tendus ce pays compliqué qui fait qu'aujourd'hui les Français ont envie de souffler un bon coup et donc on peut dire vive le sport finalement absolument on s'arrête à tout de suite vous revenez vous pouvez même réagir 0826 300 300 Sud Radio des JO sur Sud Radio vous le savez les Jeux de Paris comme vous ne les vivez et vous ne les décryptez nulle part ailleurs avec ce soir autour de la table après ce titre olympique décroché par Teddy Riner nous avons Marie-Claire Restaud qui lui a ouvert la voie avec ce titre olympique Marie-Claire Marion Clignier également double médaille d'argent aux Jeux de 96 et 2000 toutes les deux membres du collectif des championnes et champions français plus de 600 champions championnes dans ce collectif tous médaillés ou olympiques ou du mondial ou Europe ou de France enfin bon bref que des grands champions que des grands que des légendes Patrick Vignal également est avec nous d'ancien député Renaissance de l'Hérault mais également grand fan de sport et de judo puisque ancien pratiquant Gilles Gansman journaliste médias Sud Radio et Antoine Mazère journaliste sportif avec ce titre donc voilà c'est fait il l'avait dit il l'a fait Teddy Riner 35 ans Teddy Riner remporte son quatrième titre olympique ça fait 5 en tout parce qu'il y avait également deux médailles non ça fait même 6 on met à jour tous les chiffres parce que là il commence à y avoir des chiffres de partout pour Teddy Riner 11 titres de champion du monde il y a le chiffre le palmarès bientôt Léon Marchand lui aussi devrait pas tarder à le rejoindre mais c'est vrai que c'est ce quatrième titre olympique 2012 2016 2020 du côté de Tokyo et maintenant 2024 à Paris c'était son rêve il l'a réalisé justement au micro de France Télévisions il est revenu justement sur ce titre incroyable Teddy Riner chez lui à Paris j'aurais pas imaginé on a beau travailler dur les journées de compétition c'est toujours particulier c'est vrai qu'avec un public comme ça la famille qui est là tout le staff qui a été présent à mes côtés pendant ces 3 ans et demi c'est quelque chose d'exceptuel ça fait plaisir qu'est-ce que vous ressentez Teddy 3 médailles d'or vous êtes dans la légende du judo vous êtes tout là-haut maintenant ouais ouais c'est ça je réalise pas vraiment mais je le voulais donc je suis hyper hyper heureux hyper content d'avoir réalisé ça et je vais prendre le temps de bien la fêter celle-ci est-ce que vous vous rendez compte juste une petite anecdote il a été médaillé de bronze à Pékin en 2008 d'accord donc potentiellement s'il va jusqu'à Los Angeles 2028 il pourrait rencontrer des judokas qui sont les enfants de ses anciens concurrents c'est vrai qu'en résonnant comme ça parce qu'un gamin qui avait 14 ans à Pékin il est en âge de réussir c'est pour lui battre le papa et le fils le père et le fils incroyable c'est vrai que c'est une longévité incroyable généralement on reste en équipe de France une dizaine d'années c'est la moyenne en gros là ça sera le double s'il poursuit jusqu'à Los Angeles ça fera 20 ans c'est absolument incroyable dans le judo c'est hors norme en fait le bon qualificatif c'est hors norme il est hors norme il rentre dans toutes les cases c'est vraiment incroyable mes chers vrais voix on va il y a encore un programme olympique ce soir qui est important on le donnera tout à l'heure mais on en était à ce débat autour de ces jeux et de la politique et de la place des athlètes puisqu'on voit Teddy Riner on voit cette France qui réussit et ces JO qui sont véritablement un succès populaire mais est-ce que c'est un succès populaire parce qu'on sort d'une séquence où on avait un petit peu de mal à suivre on était pays tendu on a subi une dissolution est-ce que tout ça fait que c'est aujourd'hui un besoin de se ressourcer de retrouver un peu d'air Marie-Claire on va vous entendre dans un instant mais Gilles Gansman pour montrer que c'est un succès populaire il y a déjà en termes de billetterie 90 000 billets vendus par jour ces jeux vont rester comme ceux où on a vendu le plus de billets plus de spectateurs que toutes les autres éditions et en termes de fréquence d'audience en télévision là aussi on va de record en record ce qui est un indicateur mais pas qu'en France en plus alors pas qu'en France dans le monde entier mais je vais vous donner un chiffre incroyable écoutez bien sur ce que je vais vous raconter déjà sur les audiences il y a plus de 40 millions de français qui ont au moins regardé une minute des jeux olympiques 40 millions de français donc si on enlève les bébés tous ceux qui n'ont pas encore tout à fait l'âge pour zapper les personnes qui sont effectivement au total c'est oui en gros tout le monde regarde tout le monde regarde les jeux olympiques en moyenne ils font des pointes entre 9 et 12 millions c'est des pointes au moment des sports les plus importants en France sur France Télévisions il faut savoir que c'est des scores de prime time France 2 est tous les soirs devant TF1 qui est des fois deuxième, troisième parce que France 3 est avant et alors également ça cartonne sur le numérique sur le numérique il y a déjà eu à ce jour 68 millions de vidéos vues en 4 jours 68 millions de vidéos pour vous rendre compte sur la chaîne olympique c'est 15 millions de gens qui regardent la chaîne olympique c'est des scores qu'on n'a jamais vus en France dans le monde les retransmissions sont faites vous savez par Discovery Europe qui donne les droits il faut considérer par exemple en Afrique les jeux olympiques sont regardés par plus de 12 millions de téléspectateurs chaque soir dans presque tous les pays africains c'est aussi un énorme succès avec l'athlétisme qui arrive ils sont très présents les scores vont augmenter NBC et la BBC à Londres ont rarement vu des scores comme ça c'est une vraie réussite et ce qui compte aussi c'est l'image de Paris c'est-à-dire que Paris fait rêver ils découvrent les monuments la tour Eiffel beaucoup de plans extérieurs montrent Paris et c'est ça qui fait rêver on est dans le Paris on a vu le succès sur Netflix de la cérémonie Émilie in Paris on est vraiment dans ça c'est-à-dire on est dans la scène on voit la scène on voit les monuments on a le Paris romantique que des étrangers aiment bien visiter la carte postale la carte postale on a la carte postale avec évidemment les records les champions et les photos et les images sont incroyables et les demandants mariages Marie-Claire alors c'est vrai que ces jeux moi je remarque pour avoir suivi plusieurs jeux à plusieurs périodes c'est vraiment des jeux où on voit tout quand on est devant son petit écran on voit tout on voit les ralentis on écoute les commentaires etc donc c'est vraiment des jeux y compris la cérémonie d'ouverture où télévisuellement parlant c'est super c'est super donc je pense que c'est aussi ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens devant leur petit écran et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure et sur l'engouement etc je pense qu'il n'y a pas uniquement la situation politique en France qui entraîne cette ferveur je pense que c'est un tout si on remonte il y a quelques années seulement avec la période Covid où on a été un peu emprisonné chez nous on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait finalement ces jeux c'est libératoire c'est libératoire parce qu'on est sur un sujet qui rassemble donc les gens sont heureux de se retrouver sont heureux de partager de partager soit chez eux avec des copains à une pizza devant le petit écran ou dans les tribunes avec des gens avec les volontaires avec les sportifs etc et y compris dans les campings même en vacances on voit il y a des femmes zones partout exactement donc ça amène une espèce de bouffée d'oxygène qui est libératoire en tout cas moi je l'analyse comme ça et on le voit les gens sont heureux et ça ça n'a pas de prix c'était c'était un succès attendu compte tenu du climat actuel dans lequel on sortait Patrick Vignal cette espèce de chape de plomb politique ces débats ces tensions à chaque fois qu'un débat arrivait sur la société ça devenait tout de suite électrique pour pas dire plus vous savez je dis les choses et je parle de langue de bois jamais j'aurais imaginé qu'il y ait eu un tel engouement jamais parce que quand même et Gilles le disait enfin depuis quelques mois je pense à des grands commentateurs qui expliquaient la cérémonie sur la scène il y aura du terrorisme c'est inconce franchement on a fait beaucoup peur aux français mais je pense que ce que disait Marie-Claire oui le Covid a été compliqué on a enfermé les gens on s'est rendu compte pendant le Covid qu'on n'était pas immortels et moi qui est un club de sport j'avais fait ouvrir les clubs pour que les gens viennent se défouler les conflits mondiaux quand même parce qu'il ne faut pas les oublier il y a des médailliers mais il y a un conflit qui embrase le monde entier et moi ce que j'aurais envie de dire c'est que j'ai eu la chance de faire la coup du monde de foot j'étais responsable du stade à Montpellier en 98 j'ai senti des choses j'ai fait la coup du monde de rubis j'ai fait le 6 au bord du l'Est trois tours de France et vous savez Christine pour moi j'ai un terme qui me paraît fort une célébration collective c'est à dire que depuis quelques jours les gens de toute nationalité de toute culture de toute religion de toute caste moi je m'en rappelle j'avais un souvenir à la coup du monde de foot où j'avais une chirurgienne dentiste très bobo avec le pigeon de la paillade ils étaient derrière les couleurs du pays et c'est ça la France c'est ça faire une nation nous les politiques on est incapables d'y arriver on est très mauvais les français sont en train de nous montrer l'exemple et la voie à suivre la question c'est l'espoir que beaucoup ont est-ce que les politiques vont pouvoir s'inspirer on va vite revenir dans nos travers derrière toute cette parenthèse enchantée c'est un immense défi mais surtout je voudrais aussi qu'on voit comment derrière ce succès populaire on fait fructifier enfin on ne pourra pas passer à côté Christine il y a quelque chose d'important c'est les chaînes info où leur audience baisse c'est à dire qu'on a été élevé depuis 2-3 ans que ça soit dans les médias dans les débats ou autre dans la haine de l'autre notre société fonctionnait sur la haine et la détestation de l'autre et on est en train de retrouver avec le sport que le monde avec l'amour de l'autre et l'amour de la planète est vraiment beaucoup plus agréable que de critiquer tout le temps sur les réseaux sociaux d'avoir des débats sans fin de la haine de l'autre c'est bien de retrouver l'amour alors quand des athlètes se donnent autant de plaisir et de bonheur et de joie dans cette période-là à ce niveau-là est-ce que les athlètes sont récompensés à leur juste valeur on va y revenir dans un instant sur Sud Radio on va faire une courte pause et je vous propose qu'on ouvre cette discussion tous ensemble avec vous Marion Clinier Marie-Claire Estou Patrick Vignal également Gilles Gansman et Antoine Mazère pas de médaille encore ? on est tellement à... Non mais par contre à 19h30 il faudrait être branché parce que l'équipe de France en escrime peut aller chercher une médaille de bronze Et le 3-3 France-États-Unis a commencé ma chère Marion D'accord ça a commencé on vous tient au courant du score Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Christine Bouillaud Les Vraies Voix des JO sur Sud Radio nos Vraies Voix exceptionnelles les membres du collectif des championnes et champions français ce soir deux championnes immense championne Marie-Claire Restou et puis vous Marion Clignet on est également avec vous Patrick Vignal ancien député Renaissance également vous Gilles Gansman et Antoine Mazère alors je vous rappelle la dernière information si vous rentrez de la plage ou de randonnée et que vous n'avez pas encore ouvert votre téléphone je vous rappelle que Teddy Riner est donc champion olympique pour la 3ème fois en individuel mais c'est sa 4ème médaille d'or puisqu'il en a une aussi par équipe et il peut encore aller chercher l'or demain donc ce qui est quand même assez incroyable il a 4 médailles d'or mais je rappelle quand même que Léon Marchand peut récupérer une 4ème médaille d'or en une seule Olympiane et c'est ce soir et c'est ce soir donc on va voir comment question sur cette séquence on va dire cette parenthèse olympique cette France qui finalement se pique à ce succès des JO qui se passionne littéralement pour ça et qui s'enflamme et qui se réjouit est-ce que c'est parce qu'on a vécu quelques mois de séquences politiques absolument désastreuses qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de ça et du coup question aussi alors à vous le politique mon cher Patrick Vignal est-ce que les sportifs qui nous offrent tant de moments importants des images très belles de tout ce que l'on demande finalement pour le vivre ensemble pour vivre en société loin de tous les débats agités est-ce que ces sportifs ont été ces dernières années bien récompensés et le seront demain déjà on est une société du chacun pour soi ou sauf qui peut voilà le résultat de la société aujourd'hui et les sportifs et je voudrais quand même saluer les hauts marchands c'est le même que Rainer il y a tout dedans il y a de la générosité de la capacité de faire et donc effectivement le problème du sport français c'est que ça a toujours été l'enfant pauvre que vous vouliez ou pas il manque des moyens donc je crois qu'on a mis un milliard sur les équipements mais il faut aller plus loin la reconnaissance des sportifs de haut niveau parce que je connais des sportifs de haut niveau qui sont au RSA qui ont gagné des médailles olympiques et c'est indécent de la part de notre majorité ça c'est le premier point mais il faut aller plus loin vous savez je vais vous parler des émeutes là moi j'ai eu la chance d'être adjoint au sport à Montpellier quand vous faites des dojos dans les quartiers quand vous faites des stades de rugby ces gamins qui rouillent au bas de l'immeuble il faut qu'ils soient dans des tatamis je suis dans un quartier difficile de Montpellier tout le nombre de gamins que j'ai eu qui ont envie de faire parce qu'ils se sont retrouvés à la fois dans cette idée de violence Christine quand vous montez sur un tatami vous n'êtes jamais le meilleur quand vous êtes sur un ring jamais vous avez toujours meilleur que vous et si vous voulez je pense que tous les politiques depuis toujours n'ont pas compris la quintessence du sport de haut niveau pour les gamins pour les réseaux aujourd'hui nos gamins passent du temps sur les écrans 4 heures par jour mais non mais de quel monde on parle ou comme disait Gilles sur les chaînes d'info en continu donc le sport c'est un état d'esprit c'est une capacité inventée à faire où il n'y a jamais d'ennemi quand on fait du sport alors qu'aujourd'hui vous voyez bien que ce monde où c'est chacun pour soi sauf qui peut on a perdu l'idée de faire en nation et je dis que les arts martiaux notamment et c'est pour ça je m'étais battu pour que le MMA soit reconnu c'est pour justement refaire en nation l'autre n'est pas un ennemi c'est mon frère voilà le rêve que j'ai toujours eu je ne sais pas si on va y arriver mais en tout cas il faudra arriver à tout cela Marion Clignet oui j'ai une petite question pour vous chers messieurs Patrick c'est que l'héritage une partie de l'héritage c'est pour les sportifs de hier c'est-à-dire moi c'est Marie-Claire c'est toutes les amies qui font partie du CCCF le collectif des championnes et champions français on n'a pas de retraite qui nous était proposée par le ministère c'était fait par Jean-François Lamour je crois pour les athlètes après 2012 nous qui sommes avant n'ont pas ça et pour nous qui venons des sports qui ne sont pas professionnels on n'a que d'elles moi il me manque 41 trimestres donc je vais être obligée de travailler jusqu'à mi-87 ans s'il vous plaît messieurs si je veux survivre je n'ai aucune idée ce que je vais faire à 87 ans peut-être je ferai l'aller-retour à Sud Radio de mes Pyrénées pour faire des émissions c'est bien d'ailleurs mais bon voilà il nous faut un petit coup de bouche lors d'une soirée avec M. Macron vous pouvez lui en parler et lui demander de signer nos checks est-ce que comme on disait on aime le sportif pour l'avoir sur la photo et après est-ce que on l'oublie un peu on l'oublie bien sûr bien sûr c'est terrible de dire ça pardonnez-moi et quand on parle de reconnaissance c'est pas une reconnaissance immédiate c'est une reconnaissance qui doit être beaucoup plus large alors Marion parlait de la retraite des sportifs de haut niveau c'est une chose mais je pense que la retraite la reconnaissance c'est quelque chose de beaucoup plus large nous c'est vrai que on va ceux qui vont et ceux qui ont déjà gagné des médailles ils vont avoir des primes des primes qui ont été revalorisées mais qui sont devenues fiscalisables alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant donc en fait c'est un sujet c'est un vrai sujet de fond qu'il faudrait vraiment travailler avec des politiques convaincues mais comment vous l'expliquez les cinq derniers ministres des sports étaient des sportifs c'est-à-dire que les sportifs ont eu accès à la politique mais bien sûr mais bien sûr mais ils ont fait des choses c'est pas des politiques qui ont eu les ministères des sports les anciens c'est pas pour ça qu'ils ont les moyens de faire quelque chose c'est pas parce qu'on met un sportif ministre des sports qui va avoir les moyens et même s'ils sont bons il n'a pas forcément les moyens de faire la politique qu'il veut puisque le ministère des sports fait partie des ministères qui ont le plus petit budget voilà donc c'est une réalité et aujourd'hui la politique est énormément portée par les collectivités Patrick Vignal peut en témoigner puisqu'il a fait des choses à Montpellier moi j'ai été élue locale et je sais qu'aujourd'hui le sport il repose sur des clubs dans les communes sur des équipements qui sont financés par les communes par les régions un peu par l'état donc en fait à un moment donné si on veut que le sport se développe il faut des clubs il faut des entraîneurs il faut des bénévoles il faut tout ça et aujourd'hui si le sport français est là où il est aujourd'hui c'est aussi parce que on a derrière 36 000 communes qui se battent et qui font vivre le sport sur leur territoire donc le ministre des sports est impuissant il n'a pas tous les moyens qu'il lui faudrait pour faire avancer les choses de façon conséquente parce que ça se décide comment avec un budget et le budget c'est à Bercy c'est Bercy Patrick Vignal alors moi je voudrais dire à Marion d'abord je voudrais m'excuser au nom du sport français c'est un scandale qui vous manque 40 trimestres ça c'est le premier point que j'ai dit le deuxième point Marie-Claire tu l'as dit effectivement tu l'as dit ce sont beaucoup les collectivités qui ont investi et Gilles pose une vraie question si les ministres des sports sont passés ils ne sont pas capables d'aller pousser les portes alors on les change parce que ça suffit maintenant le sport de haut niveau aujourd'hui et moi j'ai eu l'achat de rencontrer Thierry Péponé je me suis déplacé sur la ville de Sète et je devais rencontrer d'ailleurs Pascal qui est votre président mais on a eu des rendez-vous manqués et même si je ne suis plus parlementaire je peux vous dire les filles que je vous accompagnerai je dois monter à Paris au début septembre parce que justement j'ai envie d'envoyer un message au président de la République monsieur le président vous avez fait la réforme des retraites vous aviez raison parce que qu'on veuille ou pas chers amis il faudra travailler plus longtemps qui devra travailler plus longtemps c'est autre chose parce qu'un carreleur un maçon il ne peut pas bosser pour 64 ans par contre notre amie Christine qui est exceptionnelle avec nos éditorialistes et journalistes s'ils veulent continuer à se faire plaisir ils pourront le faire et je trouve que pas donner des trimestres à des femmes et des hommes et je le répète qui ont donné leur vie peut-être sacrifiée leur adolescence leur vie familiale leur vie personnelle moi j'estime que nous devons faire en sorte que pour la cérémonie de clôture le président puisse vous inviter et vous dise vous avez été les fers de lance et la fierté de la France je vais vous accompagner il faut que ça part il faut une impulsion il faut une impulsion de la tête de l'état pour qu'on arrive à faire bouger les choses et les jeux de Paris c'est une occasion en or pour construire un héritage pour les sportifs d'aujourd'hui ceux d'hier etc et pour l'ensemble du monde sportif parce que le sport c'est pas simplement des compétitions c'est un état d'esprit c'est une philosophie on construit des hommes et des femmes grâce au sport on en fait des gens qui sont des battants on en fait des gens qui ont un bon état d'esprit qui ont un corps sain etc et c'est aussi ça rejoint le sport santé également donc vraiment il faut une impulsion de la tête de l'état on rappelle qu'on donne aujourd'hui des ordonnances pour faire du sport pour que les gens aillent mieux c'est remboursé par la sécu parce qu'on s'est rendu compte que faire du sport bouger en tous les cas faire de l'activité physique ça faisait faire des économies à la sécurité sociale donc une une pointe on compte sur vous Patrick Vignel pour le SMS au Président de la République pour notre panel pour nos sportifs pour la sémarion de clôture le passage de relais écoutez chère Christine votre émission est regardée dans le monde entier mais oui j'en suis convaincue donc votre émission sera suivie par les conseillers exceptionnels du Président de la République donc monsieur le Président vous avez réussi des jeux exceptionnels et j'ai dit d'ailleurs dans une émission pour ne pas la citer c'est dans l'air que si j'avais eu Emmanuel Macron comme judoka j'en aurais fait un champion olympique parce qu'il lâche jamais rien donc monsieur le Président recevez rapidement ces sporting de haut niveau qui ont tout donné et faites en sorte comme Marion qui n'est pas qui ne soit pas obligée de venir tous les jours sur Sud Radio en vélo pour pouvoir commenter le salon elle est venue en vélo c'est véridique et en vélo en plus voilà le message et en tenue de vélo et en tenue de vélo et avec des pistes cyclables qui sont au milieu de la route donc elle en veut à Anne Hidalgo je ne me prononcerai pas sur Anne Hidalgo pour l'instant on l'aime calmez-vous Christine je voudrais juste qu'on rectifie aussi quelque chose enfin en tous les cas qu'on apporte une précision un éclaircissement sur ce qu'on évoquait hier sur les primes puisqu'on en parlait dans cette émission attribuées aux athlètes médaillées à ces Jeux Olympiques donc elles ont été revalorisées par rapport à Tokyo 80 000 euros alors Jeux Olympiques et Paralympiques c'est la même chose c'est 80 000 euros pour une médaille d'or 40 000 euros pour une médaille d'argent et 20 000 euros pour une médaille de bronze alors ça paraît beaucoup d'argent on rappelle que toutes ces médailles sont ah sont fiscalisées donc 25 ou 30% vont partir et ramenées au taux horaire de pratique sur les 4 années sur 20 ans sur 20 ans enfin 20 ans j'exagère peut-être un peu mais parce qu'il y a des gens qui sont très précoces on le voit mais il faut facilement 10 à 15 ans de pratique avant de décrocher un titre en moyenne 20 000 euros pour nos jeunes filles par exemple qui ont tenu cette médaille de bronze en voile peut-être achèteront-elles avec une voiture électrique qui coûte le double pour pouvoir se déplacer on n'a même pas une voiture alors que les chinois on leur offre une maison et et d'autres et d'autres sportifs précision aussi alors c'est cumulable pour ceux qui ont plusieurs 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 médailles et elles ont il a été décidé également que l'encadrement ces primes étaient revalorisées à proportion égale au montant de la prime de l'athlète médaillé qu'ils ont accompagné contre 50% auparavant mais avec des des critères très particuliers c'est la fiscalisation qui est un problème on ne reprend pas d'une main ce qu'on a donné d'une main l'Etat donne une prime et reprend une partie d'une main je vais juste faire une comparaison avant de faire une émission on va déborder un peu 80 000 euros une médaille d'or l'audience au moment où Léon Marchand gagne c'est combien ? une pub c'est entre 100 et 150 000 euros les 30 secondes voilà vous avez tout dit merci beaucoup mes chers vrais voix ce soir Marion Cligny vous repartez en vélo bon week-end pour ces épreuves de cyclisme sur route ces épreuves olympiques à Paris ça va être très très beau du côté de Montmartre avant parce qu'il n'y a plus de pub après 20h quand Léon Marchand à 20h30 il n'y a pas de pub oui oui mais ce que je veux dire c'est il y a les sponsors exactement Marie-Claire Estou merci ils ont acheté merci à vous c'est toujours un réel plaisir à la semaine prochaine sans doute on va se régaler ce week-end et on va débriefer tout ça merci Patrick Vignal bon jeu olympique merci à vous aussi merci Patrick à bientôt merci beaucoup et Antoine avec le président Antoine programme exceptionnel ce soir à partir de déjà dans une demi-heure l'escrime l'épée pour le match de la bronze et puis à partir de 20h30 la natation Léon Marchand Florent Manodou Maxime Grousset seront là et puis on n'oublie pas aussi en football France-Argentine savoureux on va se régaler allez régalez-vous comme nous et puis on vous souhaite un très bon week-end une très belle soirée et bien sûr vous retrouvez dans un instant les jeux dans tous leurs états c'est avec Thierry Garrier et Joseph Ruiz allez bon week-end à lundi